Signature et retrait des bulletins, retrait des billets de vacances par les parents, telle est l'ambiance qui a caractérisé la cérémonie de la proclamation de fin de l'année scolaire 2023 à l'EP1 locali situé dans la commune de Massina. L'ambiance était chaleureuse et une communion parfaite entre les parents et les enseignants. Satisfaits de l'éducation de leurs enfants au sein de cet établissement scolaire, les parents invitent les autorités de l'EPST à jeter un regard à l'EP1 locali en ce qui concerne l'infrastructure et l'insécurité qui rôde autour de cette école. Un vœu formulé également par les enseignants. Demande à l'État de venir nous aider pour que nous sommes dans des difficultés énormes à l'EP1 locali. Les infractitudes ne sont pas à bon état. Les parents viennent à compte-gouttes pour que les enfants soient inscrits parce qu'ils ont peur de l'infractitude. Nous demandons à la Sainte Viege Marie, notre mère, la Ville de Puissante, notre mère, mère de désarmement, qui est intéressée pour nous, pour l'EP1 locali, et que j'ai son fils nous aide afin que l'école, le pays local soit à la mêlée et à la hauteur de ses fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémie Moubienmi, directeur à l'EPL Locali, nous donne ici la quintessence de cette activité. La ceremonie dont je dois commencer d'abord par la prière. Nous avons remisqué le Seigneur qui nous a protégés. Nous avons remisqué le Seigneur de l'Etat pour avoir prôné la gratuite de l'enseignement primaire et secondaire. Ce qui a donné une occasion à chaque parent d'envoyer son enfant à l'école. Après ça, nous nous sommes passés à faire les statistiques de l'école. Nous avons commencé avec 650 élèves et il y a eu 100 qui ont abandonné pour des raisons d'aménagement, des maladies. Alors 650 sont restés. Il y a 500 qui ont réussi et 50 qui ont échoué. Nous avons dit aux parents qu'ils doivent veiller pour étudier les enfants. Ce que nous avons remarqué ici, c'est que quand il plaît, les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Nous avons des adjoints satisfaisés. La preuve n'est pas une raison pour garder les enfants à la maison. Puisqu'on dit, les absences motivées ou non motivées ont des répétitions sur l'assignation du programme. Nous avons demandé aux parents, chaque fois, de veiller à la régularité de leurs enfants. Nous leur avons reçu des billets de vacances. Ces billets de vacances, ils verront les fournitures que chaque parent doit acheter pour son enfant. Un message à tous les parents. Oui, le message que je donne aux parents, qu'il n'y ait pas une copie de communication entre l'école et les parents, qui est suivie. C'est ce que j'ai remarqué depuis Sous-Arrime, c'est ma première année, mais j'ai remarqué que les parents ne fréquentent pas l'école. Même, il y a certains parents aussi qui ne connaissent pas les classes de leurs enfants, comme aujourd'hui. Les parents viennent pour prendre les billets de l'enfant, ils posent la question au directeur, ou à la classe à moi, à Nangaï. Ce n'est pas obligé de lui montrer la classe. J'ai demandé aux parents d'être en contact et récouillés avec les enseignants pour suivre l'évolution de leurs enfants. L'adresse de l'EPLOKALI, peut-être qu'il y a certains qui ne connaissent pas ça. Ah oui, le local est situé sur l'avenir, ils apportent le même nom de l'avenir, 924 et 828. Des filetés que nous avons ici, au courant de l'année, nous avons connu des faits saillants. Il y a eu d'abord les villes aussi, dont la pluie torrentielle avait emporté au mois de décembre et au mois de janvier, il y avait encore la salle de la toiture, les premiers bâtiments qui étaient emportés par la pluie. Et ici, nous remercions son éminence le cardinal Mbongo, qui a songé à réfléchir sur ces bâtiments. Alors, nous sommes bités aussi par les Poulouna, dont l'école est devenu l'île de Poulouna. Nous avons eu toutes nos autorités, pour se prendre des dispositions, pour créer les bureaux de la Paul-Cécile. Nous sommes devenus vraiment les foyers de Poulouna, à tout moment. Vous voyez là-bas, la porte là-bas, ils sont venus.